Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mode, encore une vidéo mode. Comme vous le savez on est confinés, donc moi je suis rentrée chez mes parents à Strasbourg pour me confiner. Étant donné qu'on peut pas trop sortir, que rien n'est ouvert niveau vidéo, c'est un peu compliqué. Donc moi je me suis remettue sur la mode parce qu'en ce moment c'est ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui on va essayer, enfin je vais essayer de reproduire des looks de Carla Ginola, donc l'influence de Scarla Ginola. C'est une fille que j'adore, j'adore son contenu, j'adore son style, j'adore ce qu'elle poste sur Instagram, toutes ses vidéos, je trouve que c'est assez original. Et voilà, elle m'inspire énormément, donc on va essayer de reproduire ces looks. Comme je vous l'ai dit, je suis confinée chez mes parents, donc j'ai pas pu prendre tous mes habits, j'ai pas grand chose ici en fait, donc on va essayer de faire avec ce que je trouve, ce que je peux piquer à ma mère, à mes frères, et ce que j'ai emmené. On va voir si j'arrive à reproduire les looks, donc sans plus attendre, c'est parti. Donc je vais reproduire 5 tenues, des photos Instagram que Carla a postées ces derniers temps. Donc la première tenue c'est celle-ci, donc je vous la mets juste ici. Elle porte un jean, un t-shirt blanc, des grosses boots et un blazer en cuir. Donc en jean, j'ai un jean bleu clair comme le sien, donc un lévis. J'ai pas de boots comme elle, donc les miennes sont à Paris. J'ai donc pris mes bottines noires, les seules que j'avais ici, donc des bottines noires un peu à talons. Un t-shirt blanc et en blazer, j'ai pas de blazer en cuir comme elle, donc j'ai pris mon blazer gris classique, tout simple. Je pense que ça fait à peu près le taf. Alors en deuxième tenue, j'ai cette photo, donc ce look de Carla, où elle porte un legging noir, un petit pull beige, on voit pas trop, des chaussettes blanches un peu hautes avec le signe Nike, avec des grosses baskets et un long manteau beige. Et un petit sac Gucci que je n'ai pas évidemment. Pour recréer ce look, donc le legging, j'ai pris un legging noir tout simple que j'avais. Des chaussettes hautes, alors j'ai pris ce que j'ai trouvé dans mon placard. C'est des Calvin Klein avec une bande noire. C'est tout ce que j'avais, donc on va dire que ça fait l'affaire. Ensuite, j'ai pris un pull beige tout simple. Et j'ai pris à ma mère un long manteau beige. Et en sac, j'ai pris mon petit sac C by Chloé, qui est tout beige, donc il n'y a pas de détail noir, mais je pense que ça va bien avec le look, ça fait le taf. Donc voilà pour ma deuxième tenue. Ok, alors en troisième tenue, troisième tenue, oui. Donc elle porte un jean clair avec des trous. Elle porte des bottines jaunac beige en dain, une chemise blanche nouée et un sac noir. Donc je ne vois pas très bien, mais voilà un sac noir un peu basique. Donc pour recréer ce look, j'ai pris mon jean bleu d'avant, donc de la même couleur, sans trous. Pour les bottines, je mets mes bottines jaunac, qui sont un peu plus foncées, donc de couleur marron, mais qui ont le même petit détail, qui sont pointues et à talons, donc ça marche. Et une chemise blanche nouée que j'ai prise à mon père. Et pour le sac, je prends un sac bleu marine, un peu voilà, donc sur la photo, on ne voit pas très bien. Donc je pense que ça fait le taf. Voilà, voilà. Pour la quatrième tenue, elle porte un blazer en mode robe, donc un blazer bleu marine, avec à la taille une ceinture pour centrer une ceinture noire. Et en basket, je crois que c'est des cendrous bleu et noir. Pour recréer ce look, j'ai chopé les baskets de ma mère. J'ai mis mon blazer gris que j'avais dans la tenue précédente et j'ai noué avec une ceinture noire. Pour le sac, j'ai pris mon sac Marc Jacobs noir. Ce n'est pas un sac baguette, mais c'est tout ce que j'ai en noir, donc je pense que ça fait à peu près effet. Et pour la dernière tenue, donc la cinquième tenue, je vais essayer de recréer celle-là. Elle porte une robe, une espèce de robe pull noire très longue qui lui va aux chevilles. Le blazer en cuir des photos précédentes. Un sac Dior bleu marine. Et des Vans Dior, je crois. Ouais, Dior, noire et blanche. Donc pour recréer ce look, j'ai trouvé chez moi une robe, une espèce de robe pull noire qui ressemble pas mal, donc ça c'est trop cool. Pour le blazer, j'ai repris mon blazer gris classique. Pour les Vans, donc pour les chaussures, j'ai pas de Vans, j'ai pas de basket noir. Donc je vais prendre mes Air Force blanches. Pour le sac, je vais prendre donc un sac bleu marine, un peu en tweed, avec les détails. Donc ça fait à peu près le même effet. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà pour mes 5 petits looks de Karla que j'ai essayé de reproduire au mieux avec ce que j'avais chez moi. Je pense qu'on peut réussir à reproduire l'idée générale du look avec les pièces qu'on a, donc à adapter avec ce qu'on a. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. C'est dans l'esprit, donc c'est validé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo mode vous aura plu, que vous allez bien en cette période un peu compliquée, un peu difficile. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, pour faire les choses que vous aimez et surtout à prendre soin de vous et de vos proches. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos mode et de vous abonner si vous aimez ce que je fais. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501